Aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 24 limite et continuité. Pour chacun des cas suivants, montrer que la fonction f admet un prolongement par continuité en x0 puis donner ce prolongement. La première question, f lui x est égale à 2x à la puissance 17 moins 17 fois x plus 15 sur x moins 1. Alors vous avez le domaine de définition c'est r moins 1. On a f n'est pas continu en 1 car 1 n'appartient pas au domaine de définition. Je cherche la limite de f x lorsque x tombe vers 1. Alors on peut faire la réponse méthode. Première méthode, soit je pose p x est égale à 2x à la puissance 17 moins 17 x plus 15. Alors puisque p de 1 est égale à 0, alors p x est divisible par x moins 1. Si j'effectue la division euclidienne de 2x à la puissance 17 moins 17 x plus 15 par x moins 1, je vais trouver p x est égale à x moins 1 facteur de 2x à la puissance 16 plus 2x à la puissance 15 plus etc plus 2x moins 15. Donc limite de 2x à la puissance 17 x est égale à la limite de 2x à la puissance 16 plus 2x à la puissance 15 plus etc plus 2x moins 15 je vais trouver que c'est 17. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode, on a limite de 2x à la puissance 17 moins 17 x plus 15 sur x moins 1 lorsqu'x tombe vers 1 est égale à limite lorsqu'x tombe vers 1, de p li x moins p li 1 sur x moins 1. Cela veut dire que ceci, puisque ceci est égal à p prime de 1 car p la fonction p c'est une fonction polynome est dérivable sur r donc p est dérivable en 1. Et on a pour quelque soit x appartient à r on a p prime de x est égale est égale à 34 x à la puissance 16 moins 17 et p prime de 1 est égale à 34 moins 17 c'est 17. Donc f admet un prolongement par continuité en 1 donné par g de x qui est égale à f si x appartient au domaine de définition de f et g de 1 est égale à 17. je passe à la question numéro 2 deuxièmement f de x est égale 1 plus cosinus x fois cosinus de 2x sur x moins pi alors vous avez le domaine de définition de f c'est r moins pi donc f n'est pas continu en pi car pi n'admet n'appartient pas n'est pas continu en pi car pi n'appartient pas au domaine de définition de f je cherche les limites de f lix lorsque x est envers pi pour cela je vais poser posons t est égale à x moins pi signifie que x est égale à t plus pi et lorsque x tombe vers pi ce qui implique que t est envers 0 donc ceci est égal à la limite lorsque t est envers 0 de 1 cosinus t plus pi c'est moins cosinus t multiplié par cosinus 2t plus 2pi c'est cosinus 2t sur t qui est égal à la limite lorsque t est envers 0 de 1 moins cosinus t facteur cosinus 2t c'est cosinus carré t moins sininus carré t le tout sur t qui est égal à la limite lorsque t est envers 0 de 1 moins cosinus au cube de t sur t plus cosinus t plus cosinus t sininus carré t plus cosinus t sur t qui est égal à la limite lorsque t est envers 0 de 2t de t facteur de 1 moins cosinus t sur t sur t multiplié par et là et là il y a dit c'est une identité manquable il y a 1 z cosinus t z cosinus carré t plus il y a cosinus t fois sinus t sur t fois sinus t bon on dirait c'est t c'est t carré c'est 0 c'est 1,5 c'est 3 donc ici c'est 0 ou encore c'est 0 donc t est égal à 0 donc f admet un prolongement par continuité en pi donné par g li x est égal à f li x c'est x différent de pi et g de pi est égal à 0 je passe à la troisième question troisième question f li x est égal à x à la puissance n moins a à la puissance n sur x moins a on a a voilà a appartient à r et n appartient à n étoiles a appartient à r et n appartient à n étoiles alors le domaine de définition c'est r moins a f n'est pas continuité à a car a n appartient pas au domaine de définition je cherche la limite je cherche la limite de f li x lorsque x tend vers a égal bon il y a deux méthodes la première méthode première méthode ceci est égal à limite lorsque x tend vers a maintenant je vais factoriser à certaine il y a x moins a facteur de x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2 fois a plus etc plus x à la puissance n moins 2 plus a à la puissance n moins 1 sur x moins a je simplifie par x moins a il me reste je remplace par a je vais trouver n a à la puissance n moins 1 deuxième méthode soit la fonction g définie par définie par g li x est égal à x à la puissance n g est dérivable sur r donc g est dérivable en a appartient r donc limite de f li x lorsque x tombe vers a est égale limite lorsque x tombe vers a de g de x moins g de a sur x moins a qui est égale à g prime de a et on a pour quel que soit x appartient à r g prime de x est égale à n x à la puissance n moins 1 donc g prime de a lié à la limite qui est la limite de f lorsque x tombe vers a lié à n à la puissance n moins 1 donc g et f et admis un prolongement par continuité en a et en a donnée par g li x est égale à f li x si x différent de a et g de a est égale à n à la puissance n moins 1 je passe à la quatrième question quatrième question f li x est égale à x sin x moins cos x sur 2 le tout sur x plus pi alors le domaine de définition de f c'est r moins moins pi f n'est pas continu en moins pi non letten t'es mis là je m'aille ce tarif donc limite de f li x lorsqu'x tend vers moins pi égale posant t est égale à x plus pi ce qui signifie que x est égale à t moins pi lorsque x tend vers moins pi implique que t tend vers 0 donc ceci est égal à limite lorsque t tend vers 0 de t moins pi sin t moins pi c'est sin t cos t sur 2 moins pi sur 2 c'est moins c'est moins sin t sur 2 sur t qui est est égale la limite lorsque t tend vers 0 de t moins pi fois sin t sur t moins t sur 2 sin moins 1 demi fois sin t sur 2 sur t sur 2 alors on a sin t moins pi sin t moins pi et sin bien sûr donc est égale on a c 1 on a c 1 4 c'est 0 pardon moins pi moins 1 demi donc f admet un prolongement par continuité en moins pi donné par par g li x est égale à f li x si x différent de moins pi et g de moins pi est égale à moins pi moins 1 demi je passe à la cinquième question cinquième exercice cinquième question cinquième question f x est égale sin pi racine carré de cos x sur x alors on considère la fonction g définie sur un voisinage de 0 je vais prendre moins pi sur 2 pi sur 2 par g li x est égale sin pi racine carré de cos x alors le choix de cet intervalle c'est arbitraire par exemple c'est un voisinage de 0 bon g est continu sur cet intervalle est dérivable sur cet intervalle dérivable dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 car j'ai et la composée des fonctions dérivable un des fonctions humains u x à por image cosinus x v x à por image pi racine carré de x et w x à por image sininus x v x à por image cosinus x l'image de moins pi sur 2 pi sur 2 par la fonction cosinus c l'intervalle ouvert 0,1 fermé du côté 1 tout moins par v à certaines en a pi racine carré de cosinus x l'image de l'intervalle 0,1 par v c'est l'intervalle 0, pi tout moins par sininus l'image sinis pi racine carré de cosinus x l'image vers r où il y a f lié à w rond v rond u donc f est dérivable f est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2 sur 2 donc f est dérivable en 0 et on a limite de f lié x lorsque x tend vers 0 il y a limite de g lié x moins g lié 0 sur x moins 0 il y a g prime de 0 et on a pour quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 g prime lié x est égal vous avez la formule sininus ax dérivé au sininus u lié u prime cosinus u et donc tout c'est oui g prime lix tout c'est oui pi racine carré de cosinus x prime fois cosinus pi racine carré de cosinus x on a dit il y a tout c'est oui dérivé du cosinus x ou moins sininus x donc c'est moins pi sininus x sur 2 racine carré de cosinus x fois cosinus pi racine carré de cosinus x et g prime de 0 est égale je remplace sininus 0 c'est 0 on a c'est 1 est égale à 0 donc 1 est égale à 0 donc f admet un prolongement par continuité en 0 donné par je vais l'appeler h lix qui est égale à f lix si x différent de 0 et h de 0 est égale à 0 je passe à la question numéro 6 les f lix est égale à x à la puissance p plus 1 moins p plus 1 fois x plus p sur x moins 1 au carré alors x à la puissance p moins 1 moins p plus 1 fois x plus p égale x à la puissance p moins 1 moins x moins p facteur de x moins 1 qui est égale je vais factoriser par x facteur de p moins 2 moins 1 moins p facteur de x moins 1 elle dit c'est une identité remarquable c'est égal à x facteur de x moins 1 facteur elle a c'est p plus 1 pardon p plus 1 elle a c'est p c'est p là c'est p moins 1 c'est x à la puissance p moins 1 plus x à la puissance p moins 2 plus etc plus 1 moins p facteur de x moins 1 je factorise par x moins 1 facteur elle a c'est une elle a c'est une x à la puissance p plus x à la puissance p moins 1 plus 7 plus x moins p bon ici il y a il y a deux méthodes de factoriser elle produit ou bien on effectue la division euclidienne de x à la puissance p plus x à la puissance p plus x à la puissance p moins 1 plus ta plus x moins p par x moins 1 plus x à la puissance p moins 1 plus x à la puissance p plus x à la puissance p moins 1 plus x moins p plus x moins 1 j'ai ajouté ces moins 1 alors qu'on est moins b et on va faire x moins 1 et on va faire c'est x à la puissance b moins 1 plus 2 x à la puissance b moins 2 plus 3 x à la puissance b moins 3 plus c'est plus b donc f li x limite de f li x lorsque x tend vers 1 à tous les ordres il y a la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 au carré facteur de x à la puissance b moins 1 plus 2 fois x à la puissance b moins 2 plus etc plus p sur x moins 1 au carré je simplifie pas x moins 1 au carré je remplace par 1 je vais trouver c'est 1 plus 2 plus 3 plus etc plus p et c'est la somme de p terme d'une suite arithmétique de raison 1 il y a p fois p plus 1 sur 2 donc f admet un prolongement par continuité en 1 donné par f li x est égal g li x plutôt est égal à f li x si x différent de 1 et g de 1 est égal à p fois p plus 1 sur 2 je passe à la septième question f li x est égal à racine carré de a carré plus x moins 1 sur tangente x avec a appartient à r étoile plus alors le domaine de définition de cette fonction c domaine de définition de f est égal à volant tangente c x appartient à r tel que cos x différent de 0 et sin x différent de 0 cos x c'est à dire tangente x différent de 0 c'est à dire c'est égal à r moins moins k pi sur 4 k pi sur 2 donc k yantami il a r voilà c'est ça donc f n'est pas continue f n'est pas continue en 0 car 0 n'appartient pas au domaine de définition de f et je cherche limite de f x lorsque x est envers 0 il y a limite lorsque x est envers 0 de racine carré de a carré plus x moins a sur tangente x je vais multiplier par le conjugué de numérateur a carré plus x moins a carré a carré sur tangente x fois racine carré de a carré plus x plus a bon cette x je vais plutôt envers le taillet ou il y a 1 ou il y a un x cette x ce qui est envers le taillet ou le taillet ou le taillet ou il y a 1 sur 2 ans donc f admis un prolongement bon je passe à la question numéro 8 f li x est égale tangente x moins 1 sur racine carrée de 2 pour cosinus x moins 1 je cherche la limite de f li x lorsque x tombe vert pi sur 4 pour cela je vais poser posant t est égale à x moins pi sur 4 ce qui signifie que x est égale à t plus pi sur 4 lorsque x tombe vert pi sur 4 implique que t tombe vert 0 alors ceci est égale limite lorsque t tombe vert 0 de tangente t plus pi sur 4 moins 1 sur racine carrée de 2 cosinus t plus pi sur 4 moins 1 qui est égale limite lorsque t tombe vert 0 tangente t plus pi sur 4 c'est 1 plus tangente t sur 1 moins tangente t moins 1 sur racine carrée de 2 de racine carrée de 2 sur 2 cosinus t moins racine carrée de 2 sur 2 sinus t moins 1 qui est égale limite lorsque t tombe vert 0 maintenant je vais rendre le même dénominateur ça va me rester ces 2 tangentes t 2 tangentes t 2 tangentes t sur 1 moins tangente t donc c'est 3 tangentes t et là on va faire des 2 tangentes t et on va faire des 2 tangentes t qui est égale ici on va faire des 2 tangentes t On va mettre le T et on va mettre le T C'est deux T Tangente T sur T On va mettre le T 1-tangente T On va faire sortir 1- On va mettre 1-cos T On va mettre le T carré On va mettre le T carré Plus On va mettre le T Plus T Sinus T sur T Je vais simplifier par T Et un T d'ici et de là C'est la limite lorsque T tend vers 0 De deux fois Tangente T sur T Moins 1-tangente T Facteur de T 1-cos T Sur T carré Plus Sinus T sur T 여기는 T A Le T Ici Le T Hier j'ai 0 et j'ai 1 et j'ai égal à moins 2 donc f admis un prolongement par continuité en pi sur 4 donnée par g li x est égal à f li x lorsque x différent de pi sur 4 et g de pi sur 4 est égal à moins 2 9ème question f li x est égal cosinus x plus cosinus 2x moins 2 sur cosinus 3x plus sininus x moins 1 je cherche la limite je cherche la limite de infinix lorsqu'il est envers 0 est égal à la limite lorsqu'il est envers 0 de que le moins 2 je vais distribuer ici et là il y a moins 1 moins cosinus x moins 1 moins cosinus 2x 1 moins cosinus 3x plus sininus x qui est égal à la limite lorsqu'il est envers 0 je vais multiplier par 1 moins ici et là on a envers x au carré 1 moins cosinus x sur x au carré plus on a envers x au carré 1 moins cosinus 2x sur 2x au carré on a envers x au carré 9x au carré plutôt c'est 1 moins cosinus 3x sur 3x au carré ou à 9x sinus x sur x je vais simplifier par un x numérateur et dénominateur dans vers 0 on a tout l'air d'un x facteur de 1 moins cosinus x sur x au carré plus 4 1 moins cosinus 2x sur 2x au carré le tout sur 9x 1 moins cosinus 3x sur 3x au carré plus sinus x sur x les 14 et les 0 donc f admis un prolongement par continuité en 0 donné par g li x est égal à f li x la quantité x différente de 0 et g li 0 est égal à 0 la dernière question la dernière question 10 liée f li x est égal 1 sur 5 moins x au carré facteur de 1 moins sinus pi x sur 10 je cherche la limite de 0 je cherche la limite de f li x lorsque x tend vers 5 pour cela je vais poser t est égal à x moins 5 signifie que x signifie que x est égal à t plus 5 lorsque x tend vers 5 implique t tend vers 0 donc ceci est égal à la limite lorsque t tend vers 0 de 1 sur t au carré facteur de 1 moins sinus pi t sur 10 plus pi sur 2 qui est égal à la limite lorsque t tend vers 0 de 1 sur t au carré 1 moins cos pi t sur 10 qui est égal à la limite lorsque t tend vers 0 1 moins cos pi t sur 10 sur pi t au carré pi sur 10 au carré multiplié par multiplié par pi sur 10 au carré qui est égal à pi sur pi carré sur 200 donc f admet un prolongement par continuité en 5 donnée par f li x g li x est égal à f li x c x différent de 5 et g li 5 est égal à pi carré sur 200 merci merci